Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 25 mars pour la mise à jour sur SSO. Donc ça y est, le Soul Hiding est arrivé. Dans la note de mise à jour, ils disent appel à toutes les Soul Hiders, Riannon a besoin de vous. Cette nouvelle activité permanente ne t'offre pas seulement de nouvelles missions fascinantes tous les jours. Elle te permettra aussi un jour d'obtenir la plus belle de toutes les récompenses jamais offertes. Donc il faut aller voir Riannon à la carte des druides à Valdel pour accéder à tout ça. Et nous aurons des récompenses telles que des livres, des équipements et le cadeau ultime est un cheval. Donc c'est le coureur runique et le cheval protecteur de la vie du nord. Si tu fais tes preuves, tu obtiendras un de ces magnifiques races stellaires comme cadeau des druides. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Voici quelques tailles supplémentaires fonctionnant au Soul Hiding. Avant tout, tu dois montrer Riannon que tu es capable de suivre la formation au Soul Hiding dans le paddock des druides. Après un peu de travail, elle t'estimera peut-être prête à partir de plus grandes aventures. Après avoir montré tout ce que tu vois Riannon, tu reçois deux missions spéciales par jour en plus de ta formation. Chaque mission est divisée en deux parties. D'abord, tu dois te rendre à un endroit spécifique et ensuite tu dois compléter la tâche. Si tu échoues à une de ces missions, tu ne pourras pas la recommencer ce jour-là. Quand tu réalises la première mission du jour, tu gagnes des points de réputation supplémentaires. Même si tu n'as pas le temps de faire qu'une mission sur deux. Même si tu as tout de même des points de réputation pour devenir le cheval précieux. Donc voilà. Il y a aussi également les nouveaux chevaux magiques mais je ne vais pas vous emmener les voir. Enfin, on verra. Donc ils sont à Mourland. Bon allez, c'est parti. Je vous emmène donc avec moi. Nous pouvons apercevoir que dans nos quêtes disponibles, nous avons le Soul Hiding avec Riannon. Donc nous allons aller la voir de suite. On peut apercevoir qu'un vent a été mis à disposition pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on parle à Riannon. Donc on va encore lui reparler. Enfin, voilà, c'est la mission. Donc là, on peut voir Alex qui arrive avec Tinkan. J'aimerais trop qu'on puisse avoir le surfait d'Alex. Enfin, genre, ce n'est pas une selle. Enfin, ça c'est le surfait du coup. Donc elle parle. De coup, on va la féliciter. Je n'ai rien. Je n'ai pas lu. Ah, lui, il me fait flipper. En plus, il a un écureuil flippant. Voilà, il y a des petits dialogues. Donc vous pourrez les lire vous-même lors de vos missions. Ça, c'est le jeu. Donc ouais, j'ai hâte vraiment qu'on nous initie. Et pour ça, au Soul Hiding, je suis prête à faire ce qu'il faudra. Donc ouais, parce qu'on n'a pas encore fait nos preuves en soi. Enfin, oui et non, parce qu'on a sauvé Anne. Mais voilà. Oh ! Il est trop trop beau ! Oh, waouh ! Donc voilà, le cheval qu'on gagne. Alors pourtant, je n'aime pas le modèle du Cid. Parce que je n'aime pas les gros chevaux. Mais lui, il est magnifique ! Enfin, j'adore ! Bon, je n'aime pas sa queue. Mais il est trop beau, genre sa tête. Il a une tête à câlin, bisous. Il est trop beau. Oh, sa coiffure ! Je vois qu'il y a un de ses chevaux. Ah ! Un de ses chevaux ! Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs ? Un de ses chevaux. Pour moi, ça veut dire ouais, il y en a plusieurs. Ah bah, il y a déjà... Bon bah, voilà, les chevaux magiques. Voilà, vous les avez vus, ils sont là. Donc si on peut recevoir plusieurs ? Donc là, on doit faire nos preuves. Interagir avec ce tableau de formation. Quand tu as un... Ok. Donc elle nous a montré un peu les endroits, machin. Donc on va commencer. Formation. Évite les chasseurs. Départ. Donc oui, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ouais, je suis sortie du cercle. C'est beau. Vous avez vu le ciel avec les étoiles et tout ? Et ouais, c'est très agréable parce qu'en fait, comme pour les entraînements avec le maître espion, du coup, on est complètement seul dans ce truc. Enfin, genre, personne ne peut venir. Enfin, on ne voit personne. Et moi, je trouve ça chouette parce que genre, si on voyait vraiment tout le monde, mais imaginez les bugs. Mais les bugs, non ! Je crois que c'est le truc que j'aime le moins. Allez, la durée de la leçon, s'il te plaît, dépêche. Non, mais je n'aime pas cette leçon. Non, c'est la pire. Moi, j'aime bien le carousel de seau et tout, ça, je n'aime pas. Ouais, je pense que c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur. Après, voilà, tout reste relatif. Bon, j'espère que je vais pouvoir la finir avant qu'ils reviennent par là, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, en fait, ça reprend quand même vachement les entraînements qu'on avait avec le mec. Donc, voilà, j'ai plus 400, donc il m'en faut 500. Ok, donc là, je vais devoir aller donner mes points. Et on gagne des gants du Druid Ignore. Ok. Ça va vraiment aller très doucement, les récompenses. Manège d'obstacles. Départ. Ok, donc ça, je crois que lui, je l'aime bien. Ouais, lui, je l'aime bien. Et voilà. Bon, bah ça, c'était quasiment sûr. On m'applaudit très fort. Donc, moi, j'ai toujours galop moyen pour cette mission. Ouais. Je fais environ 3-4 foulées avant chaque barre. Ça peut vous aider. Après, je pense que vous le savez, vous jouez à SSO et tout. Enfin, je trouve ça chouette. Après, c'est dommage. Parce qu'au final, ça nous reprend, pour le moment, les entraînements du maître druide. Enfin, du druide, parce qu'ils ont juste changé les noms. Parce qu'avant, là, il s'appelait Manège d'obstacles. Avant, il s'appelait Carousel de Sceaux. Et pour avant, c'était Évite les Ombres. Et là, c'est Évite les Chasseurs. Donc, en fait, on peut quand même assez bien faire le rapprochement sur les tâches qu'on a à faire. Il suffit juste de remodifier le nom. Et on devine tout de suite. Et là, je veux que Évite les Chasseurs, je crois que ça allait être vraiment avec des vrais humains. Mais non, enfin, des vrais humains. Enfin, des PNJ. Mais en fait, non, c'est vraiment Évite les Ombres. Voilà, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, t'as rien à faire. Tu galopes, fais 3-4 foulées, tu sautes. Tu fais 3-4 foulées, tu galopes, tu sautes. Hop là. Bon, ça va pas empêcher de me fail il y a 2 minutes. Et de base, je voulais pas tourner. Mais en fait, je me suis dit, si, si, allez, faut tourner. C'est important. Donc voilà, j'ai encore gagné des points. Voilà, donc... On retourne. Faire l'autre mission. Et on aura fait toutes nos formations du jour. Change de voie. Ok. Donc là, c'est parti. Donc ouais, c'est pareil, il suffit de galoper sur un circuit. Et de changer de voie assez rapidement, afin de ne pas se rater. Mais le ciel, enfin, je trouve ça, c'est dingue, parce que, enfin, c'est beau, vous voyez, il y a l'effet de la brume, les petites étoiles, enfin, il se gave. Après, c'est ça qu'on a beaucoup parlé sur SSO, qu'ils faisaient chier à nous sortir des chevaux tout le temps. Et des items chers. Bon, bah ça, je garde mon avis là-dessus, que bon, c'était un peu relou. Mais par contre, je pense qu'ils ont dû vachement bien préparer le Soul Riding, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de quêtes. Ou que des toutes petites quêtes. Donc ouais, non, franchement, bien pour SSO. Après, le seul point négatif, pour l'instant, que je trouve à cette mage, c'est voilà, c'est que les... En fait, le Soul Riding, c'est l'entraînement qu'on avait déjà eu avec le maître espion. Enfin, le maître espion, oh là là, n'importe quoi, le druide. Enfin, bref, vous avez compris. Avalon, vous avez compris. Bon, ça n'empêche pas que ce soit quand même très sympa. Et au moins, du coup, on les connaît. Et le point positif, même si c'est répétitif, on les connaît. Du coup, on n'est pas surpris. Il sera que j'aurais aimé quelques nouveautés. Après, peut-être qu'il va y en avoir. Mais je pense que les nouveautés, on les aura plus avec la mission. J'ai trop trop hâte. Enfin, du coup, je vais venir tryharder ça tous les jours. Mais peut-être plus quand il n'y aura personne. Parce que j'ai vraiment hâte, je veux vraiment les récompenses. Et voilà, en fait, ça, si on échoue, on peut recommencer. Mais c'est les missions qu'on ne pourra pas recommencer si on échoue. Donc voilà, j'ai encore gagné 100 points. Je vais aller voir au tableau. Mais je n'ai plus rien de disponible. Formation, oui, je n'ai plus rien. Si je regarde, je vais le fermer. Et si je regarde dans mes quêtes, je n'ai plus rien. Donc voilà. On va vite fait aller voir les chevaux qui sont proposés chez Gary. Quand même. C'est parti. Donc nous voilà devant les nouveaux chevaux. Donc le premier, c'est Umbra. Donc j'aime beaucoup sa forme magique. Mais après, sa forme normale, le moins. Parce qu'en fait, il ressemble vachement à l'Andalou poussiéreux, entre guillemets, disponible au vignoble de Silverglade. Et ils sont quand même au prix de 950 star coins. Donc savoir qu'un double normal est à 850. Donc juste parce qu'il est magique, il te balance 100 star coins supplémentaires. En soi, ils sont très très beaux. Donc on va aller voir l'autre. Comme à l'accoutumé, il y a beaucoup de monde. Ah ! On a aussi un chat. Donc voilà, c'est le chat de l'enchement d'Umbra. Il est très mignon. Et ensuite, c'est là-bas. On a également le petit renard, si on peut le voir. Voilà, c'est le renard magique qui va avec l'autre cheval. Et nous avons... Si j'arrive à cliquer dessus... Oh ! Ce cheval ! Donc lui, franchement, j'adore. Après, j'ai pas envie de l'acheter parce que... Même si je l'aime beaucoup, bah voilà, c'est resté Andalou. J'en ai déjà. C'est resté un cheval magique. Je suis pas hyper fan des chevaux magiques. Si j'avais 950, oui, je l'aurais pris. Mais là, j'ai pas. Donc je vais pas aller acheter des 5 coins pour ça. Mais voilà. Donc on va se trouver pour la conclusion. Donc pour conclure, cette mise à jour apporte quand même des nouveaux chevaux. Donc pour ceux qui voulaient un Andalou magique, c'est vraiment l'occasion. Après, je trouve que le prix est un peu fort. Enfin, moi, je l'aurais laissé à l'U150 comme tout Andalou normal. Et concernant le soulriding, bah très bonne surprise. Les graphismes de la carrière sont très bien. J'ai hâte d'avoir l'émission parce que pour l'instant, formation, c'est des exercices qu'on avait déjà fait avec Avalon. Mais avoir par la suite, c'est vrai que les récompenses, j'ai vraiment hâte de toutes les avoir. Donc voilà. Si vous avez envie d'avoir toutes les récompenses, je vous conseille de tryhard tous les jours. De toute façon, vu le confinement, on a le temps. D'ailleurs, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501